Avant de commencer cette vidéo, je veux énormément m'excuser pour la qualité du micro dans la vidéo. J'ai déjà changé de microphone après avoir filmé cette vidéo, donc dans les prochaines vidéos, il n'y aura plus de problème. Et salut tout le monde, ici Valonix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très intéressante parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir des Robux gratuits sur Roblox. Mais avant de passer à cette vidéo, je vais demander à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et donc on va passer à la vidéo. Donc aujourd'hui je suis sur mon deuxième compte comme vous pouvez le voir. En plus je vais vous montrer comment le faire sur tous les 3 appareils, c'est à dire sur Windows, iOS et Android. Donc je vais vous montrer comment le faire. Et en haut comme vous pouvez voir j'ai 68 Robux, ce que j'ai eu avec ce truc qui me donne des Robux gratuits. Donc c'est un site, c'est pas comme les autres. En fait vous faisiez des tâches et puis il va vous donner des Robux. C'est quelqu'un qui vous donne des Robux. Donc il faut juste faire des tâches et tout. Et sur le site qu'on va faire ça s'appelle rblx.land. Donc comme vous pouvez le voir il est en haut. Donc rblx.land vous écrivez ça sur le site et vous verrez c'est en haut comme ça il y a le lien. Si vous voulez je mettrai le lien dans la description si vous voulez rentrer sur cette page. Et puis là ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur login. Je sais pas si Robux.land existe en français mais là en tout cas c'est en anglais. Donc je vais juste prendre le pseudo de mon personnage Robux. Mais en fait il faut pas mettre le nombre d'affichage qu'on pouvait voir ici. Et il faut mettre le nom principal, le pseudo quoi. Donc je vais copier ça. Je vais coller ici. Voici mon pseudo. Je vais cliquer sur link account. Ah il a détecté un adblocker. Donc si vous avez ça il faut juste le désactiver pour ce site web. Et donc je vais juste rafraîchir la page. Ok comme vous pouvez le voir je suis sur la page de Robux.land. Ça c'est mon compte pour Blox.explore. C'est mon deuxième compte. Là comme vous pouvez le voir c'est 0 Robux parce que j'ai déjà tout mis sur mon compte. Mais en fait je vous recommande pas du tout de le faire sur l'ordinateur parce que c'est un peu plus difficile. Mais comme vous pouvez le voir là par exemple c'est écrit iPhone. Donc il faut le faire sur un téléphone. Et il y a des sondages et tout. Il faut répondre ça vous donne des Robux ici. Donc je sais pas par exemple je vais regarder ce qui est intéressant que je peux faire. Remplissez vos coordonnées. Et ça je ne vous recommande pas de faire ce genre de truc parce que c'est très risqué. Peut-être des quiz mais ça donne très peu de Robux. Donc ça ne vaut pas du tout le coup de faire ça. C'est pour ça je vous recommande de le faire sur des téléphones parce que c'est bien plus simple. Mais donc vous pouvez toujours répondre au sondage mais ça donne très peu quand vous pouvez le voir. Donc si vous voulez le faire sur un appareil iOS c'est à dire iPhone ou iPad. Vous allez juste tout d'abord rentrer dans les réglages pour vérifier. Et après il faut rentrer dans général. Il faut trouver actualiser en arrière-plan. Et là ça doit être sur Wii. Donc moi c'est Wi-Fi et données cellulaires. Et puis il faut retourner. Et là il faut descendre vers la batterie pour voir si c'est sur mode économie. Parce que ça doit être désactivé. Donc là on va sortir du réglage si ça c'est fait. Et puis la deuxième chose qu'on va faire c'est qu'on va rentrer sur Safari ou Google Chrome. Peu importe ce que vous utilisez ça va marcher. Donc c'est Roblox Land comme vous pouvez le voir c'est le même site sur l'iPhone. Donc on va juste cliquer sur login. Et là on va encore écrire notre pseudo de Roblox. Et c'est toujours sur 0 Robux. Et donc là c'est où ça va devenir intéressant. C'est parce que si on descend en bas. En général il y a des applications que vous pouvez installer. Et puis ça va juste vous donner les points. Donc on va cliquer sur Next. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc là comme vous pouvez le voir il dit télécharger l'application installée. Et ouvrir vous devrez cliquer sur autoriser si une autorisation de suivi est demandée dans l'application. Donc c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va installer ce truc. Alors je pense qu'il faut cliquer dessus. Ah donc là ça va me faire juste sauter sur l'App Store. Comme vous pouvez le voir je vais... Ah je l'avais installé parce que j'avais réessayé de le faire. Bon on va le réinstaller pour voir si ça marche. Je vais cliquer ouvrir. Et donc là on va juste refuser les notifications parce que c'est pas la peine. Je vais cliquer commencer. On va fermer ça. Je vais voir s'il va me demander. Donc je vais juste faire ne pas autoriser pour l'instant. Donc là je pense qu'il ne m'a pas demandé cette question là. Donc je ne pense pas que c'est nécessaire. Donc je pense que je vais juste retourner sur Safari. Et peut-être que je dois juste rafraîchir pour voir si c'est déjà sur le compte ou pas. En fait parfois ça prend un peu de temps pour que ça marche. Mais ça va finir par marcher. Ah alors là j'ai attendu pour une minute. Et comme vous pouvez voir c'est déjà sur 12 Robux. Alors il faut avoir minimum 5 Robux pour le mettre sur votre compte. Mais juste pour le principe je vais faire une autre application. Et c'est quoi ça ? Alors installer et ouvrir 15 fois Météo et Radar. Ça c'est seulement pour les nouveaux utilisateurs. Donc ça veut dire que si vous avez installé cette application dans le passé. Peut-être ça ne va pas marcher. Mais je ne peux rien garantir. Peut-être que ça va bien marcher comme ça fait avec l'autre application que j'ai déjà fait. Vous pouvez cliquer sur autoriser. C'est une autorisation de la suivi est demandée dans l'application. C'est ce qu'on doit encore refaire. Donc je vais cliquer sur Earn Robux d'icône bleu. Et là on va juste attendre pour qu'il me fait sauter sur App Store. Et qu'on puisse l'installer. Donc le voilà je vais juste l'obtenir. Donc voilà j'ai juste couvert l'information. Pour que personne puisse piquer mon compte Apple ID. Donc voilà. On va juste attendre que ça finisse. On va cliquer sur ouvrir. Donc voyons voir. On va cliquer continuer. On va cliquer sur autoriser là. Et donc il m'a dit de re-ouvrir 15 fois. Donc ça veut dire que je vais fermer. Je vais le re-ouvrir. Ça c'est 2. Donc voilà je l'ai re-ouvrir 15 fois. Bon après avoir fini ça. Vous pouvez tranquillement effacer l'application. On va juste cliquer sur Safari. Voilà on est de retour sur cette page là. Je vais rafraîchir. Je vais attendre pour une minute pour que ça marche. Donc à la base ça doit me donner 11.2 Robux. Donc bon je pense que de base cette application était bizarre. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Je n'ai pas encore les 11 Robux. Donc il y avait un autre truc que j'ai vu. C'est ça. Il faut juste l'installer et ouvrir. Et après accepter s'il y a un truc qui vous demande. On va cliquer ici. On va juste laisser pour qu'il installe. Je vais cliquer ouvrir. Et donc là je vais juste faire ça. En tout cas je vais l'effacer à la fin. On va juste cliquer accepter. On va faire autoriser. Je pense que... Non ça on va faire refuser. Et donc là. Je pense qu'on peut enlever ça. Et on va essayer de retourner ici pour voir si ça a bien marché. On va cliquer ici. Il y a encore les 12 Robux. Donc ça n'a pas encore marché. Mais je pense que ça va marcher d'une minute à l'autre. Donc apparemment cette deuxième application n'a non plus marché. Donc ce qui veut dire que j'ai toujours 12 Robux. Et si vous ne trouvez pas des applications ici. Vous pouvez juste monter par exemple Fast. Ou là il y a des trucs à faire. Par exemple ça. Donc là il y a un autre qui me dit si je veux installer une application à mon choix. Donc le voilà. Je vais par exemple installer ça. Et ça va me mettre sur ça. Je vais attendre jusqu'à que ça finisse. Et on va voir si ça marche. Donc on va ouvrir. Et là je pense que c'est. Je vais juste faire comme ça. Je vais faire autoriser. Ça on va refuser. Donc là je pense que je vais sortir d'ici. Et on va retourner vers Roblox Land pour voir si ça marche. Ah mais regardez j'ai reçu 34 Robux. Ça m'intéresse. Laquelle est-ce que ça m'a donné. Alors MyApp Free iOS. Je pense que c'est le truc de l'application de l'auto que je viens d'installer. Qui m'a donné 22 Robux. Ce qui est très génial. Vous pouvez déjà faire beaucoup de trucs avec 34. Mais je ne m'arrête pas là. Donc là en fait je veux essayer une dernière application. Ce qui va être ça. Si je l'installe et je l'ouvre. Ça va me donner 13 Robux. Donc je vais faire la dernière sur l'iPhone. Ça m'a pris énormément de temps pour me mettre sur ce page là. Mais voilà. Je vais juste cliquer sur installer. Je ne sais pas pourquoi. Ça l'a fait très lentement. Pour me faire sauter sur cette application. Mais là on va attendre que ça finisse. Et on va essayer ça. Donc je vais cliquer sur ouvrir. Ça a fini d'installer. Je vais juste refuser les notifications. Ça n'a pas rapport. Ah là il va me demander un compte. J'espère que je peux juste contourner ce truc. En ne pas faisant ce truc. C'est à dire que je vais sortir littéralement de l'application. Et là on va essayer de retourner pour voir si ça me donne dans 2-3 minutes. Je l'espère bien en tout cas. Si je clique ici. Ça doit être ici à la base. Donc c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Donc ça va me donner 13 Robux. Et je vais cliquer ici pour voir. Donc normalement ça doit être ici en bas. Mais je vais juste attendre 2-3 minutes. Et je vais reprendre la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir. J'ai déjà 47 Robux. Donc c'est ça. C'est WishWiz. Je l'ai complété. C'est cette application que vous voyez ici. Donc là on va partir vers l'Android. Pour que je vous montre comment le faire sur un Android. Donc là c'était très clair je pense. C'était assez clair. Comment vous pouvez le faire sur un iPhone. Et aussi vous pouvez toujours aussi faire des sondages. Et ces trucs là par exemple. Il y a des questions de maths et tout. Mais je pense que c'est bien plus facile d'installer les applications. Parce que ça ne consomme pas autant de temps. Donc là je vais vous montrer comment faire sur un appareil Android. Donc moi personnellement. Comme je n'ai pas un appareil Android. J'ai installé l'émulator qui s'appelle Noxplier. C'est ça. Le voilà comme vous pouvez le voir. C'est ça. Et déjà vous allez foncer direct dans Google Chrome. Ou ce que vous utilisez comme moteur de recherche. Je l'avais déjà cherché. Ah j'ai même mal tapé. C'est Roblox Land. C'est ça. Vous cliquez ici. Je vais descendre en bas. Je suis descendu trop. Ah en fait non. Il faut d'abord que j'écris le pseudo et tout. Alors je vais mettre ça directement. Et donc là quand on est sur notre page. Il y a toujours mes Robux. C'est bien ça. Et là on va descendre. On va voir ce qu'il y a. On va cliquer sur Next. Je vais chercher des applications. Ah donc il y a la même application qu'il y avait sur mon iPhone. Que je n'ai pas pu avoir les Robux sur cette application. Mais peut-être ça va marcher sur l'Android. Donc je vais l'essayer. Je vais cliquer ici. On va cliquer ça. Et donc normalement ça doit me rediriger sur Play Market. C'est ça. Voilà je vais juste cliquer sur Installer. Ça va l'installer pour moi. Et on va l'ouvrir dès que c'est fini. Donc voici l'application. Je vais cliquer et je vais rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas s'il faut juste faire ça. Ah il est vertical là. Bon accepter. Qu'est-ce que c'est que ce bouton noir bizarre ? Et je pense qu'il vaut mieux que je le ferme là. Alors où est-ce qu'il est ? On va faire comme ça. On va retourner ici. Bon apparemment celui-là il n'a pas marché. Parce que j'en suis sûr que j'ai fait une erreur quand j'ai installé l'application. Donc je vais essayer d'installer ça. On va cliquer sur Earn. Et là ça va me faire sauter dans Play Store je pense. Donc voilà on va installer ça vite fait. Donc voilà il a été installé. On va cliquer sur Ouvrir. Ah il est devenu mode portrait là. Il me demande encore pour faire un compte. Bon bah je ne pense pas qu'il faut se concentrer sur ça. Je vais fermer ça. Je vais retourner sur Chrome. Et là voyons voir. Ah c'est resté sur portrait. Donc bon peu importe. Je vais juste rafraîchir ça. Ah bah le voilà il est devenu 55 gros bucks. Et là on va descendre. C'est écrit WishWiz. Ce qui est l'application qu'on a installé. Donc c'est celui-là. On va voir s'il y a un autre application. Et on va installer juste une dernière. Il y a TikTok. Il faut l'installer et l'ouvrir. Je vais l'installer sur cet appareil. Je vais dire l'émulator. Donc c'est parti. Donc voilà celle-là installée. On va cliquer Ouvrir. Et là je pense qu'il faut juste ouvrir et c'est tout. Je vais juste rester comme ça. Je ne vais pas faire d'inscription et tout. Je vais juste laisser ça derrière. Je vais fermer Play Store. Je vais aussi fermer l'autre application. On l'a déjà complété. Et normalement dans 2 minutes. Je dois avoir le 16 Robux. Ajouté à 55. Donc je vais juste attendre jusqu'à que ça finisse. Ok alors là il y a quelque chose de très très bizarre qui vient de se passer. Que je n'attendais pas du tout. C'est que j'ai reçu les 2 Robux. Des 2 applications que j'avais installé. Que ils ne m'avaient pas donné. Mais là il n'y a pas le Tik Tok. Peut-être ça va m'a donné dans une heure. Comme ça m'a donné pour le météo que je l'ai installé sur l'iPhone. Mais donc en gros vous comprenez. Moi j'ai déjà 74 Robux. Ce qui est beaucoup là. Pour une compte que je n'ai jamais dépensé du vrai argent sur ce compte là. Et c'est très génial que je peux faire ça. Et que ça existe pour tout le monde. Et donc je pense que là on peut passer aux 3ème étapes. C'est que je vais vous montrer comment mettre ces Robux sur votre compte. Et donc là pour conclure on est sur l'ordinateur. Et je vais vous montrer comment mettre les Robux sur votre compte. Là il faut cliquer sur Withdraw. Donc c'est celui là. Ou soit si vous êtes sur téléphone vous cliquez ici. Et vous verrez. A la base ça doit être ici si je ne me trompe pas. Mais bon. Après. Bon avant de faire Withdraw pour avoir les Robux. Vous allez voir qu'ici il y a des Daily Rewards. Qui peuvent vous donner des Robux additionnels. Ce qui veut dire là il y a un. Voilà j'ai eu un Robux. J'ai eu 5 Robux si je clique comme ça. Et là ah ça je l'ai fait. Ça je l'ai fait il y a longtemps. Par exemple ça si je fais 7 offres il va me donner 7 Robux. Si je fais 10 il va me donner 10. Donc c'est ça en fait. Après il y avait des promocodes sur Roblox. C'est à dire si vous écrivez des promocodes ça va vous augmenter le Robux. Peut-être je vais faire ça dans une autre vidéo. Donc c'est pour ça abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer cette vidéo. Et donc là on ne va pas se concentrer sur les codes. Je vais le faire une autre fois. On va cliquer sur Withdraw. Et donc là voici les instructions. Ok donc là en fait ce qu'il faut faire c'est que. Je ne sais pas si à la base vous avez des montres quand vous avez vos comptes. Je pense que normalement oui. Donc je vais cliquer sur Blocks or Explosive Place. Ça c'est juste un montres qui a été créé automatiquement quand j'ai créé ce compte. Et là vous allez voir que c'est écrit 115 Robux. Donc n'oubliez pas ce chiffre. Là on va cliquer sur Configurer. Et on va tomber ici. Donc on va cliquer sur Accès. Et là vous allez autoriser le serveur privé. Donc c'est ça. On va cliquer sur ça. Et on va écrire 115 Robux. Parce que pour moi c'était 115. Et pour vous ça va être autre chiffre. Donc on va écrire ça. Et ça va me donner 80 Robux. Comme c'est écrit ici. Vous pouvez le voir c'est pour ça. Et là on va cliquer sur Save. Alors pour le téléphone je pense qu'il faut l'ouvrir sur le mode ordinateur pour que ça marche. Donc c'est sur Android ou iOS. Ça va être comme ça. Et donc là on va retourner. On va cliquer sur Withdraw. Et donc là normalement il dit que ça prend de 3 à 7 jours pour recevoir le Robux. Mais vous allez finir par l'avoir. Mais donc voilà. Il faut juste attendre de 3 à 7 jours. Et vous aurez vos Robux. C'est comme j'ai eu les 68 Robux sur mon compte. Mais à l'époque quand j'ai eu les 68 Robux. Ce que j'ai fait en fait c'est que je suis rentré dans leur groupe. Et ils ont donné le Robux. Mais vu qu'ils ont changé les règles dans Roblox. Ils ont changé eux aussi les règles d'avoir. Donc c'est pour ça il fallait créer un serveur privé dans votre jeu. Et que la personne qui va payer. Il va payer ce serveur privé. Donc les amis comme vous pouvez voir. Après avoir attendu une semaine. J'ai reçu les 148 Robux. Alors c'était les 80 Robux sur mes 68 Robux. Donc voilà. En tout ça fait 148 Robux. Et c'est très bien cette technique. Parce que moi j'ai jamais dépensé du vrai argent sur ce compte. Et comme ça on peut faire du Robux gratuit. Alors moi personnellement j'adore cette technique. Donc si vous avez des questions. Vous pouvez me poser sur Discord. Et peut-être si un truc qui ne marche pas. Je peux vous aider. Mais donc voilà. Alors c'était tout ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo. Alors n'oubliez pas de lâcher un like. Abonnez-vous à ma chaîne. Et activez la cloche de notification. Pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et aussi la vidéo où je vais vous montrer comment débloquer tous les codes de Roblox Land. Et aussi j'ai une deuxième chaîne de YouTube. Ce qui sera dans la description. Parce que là-bas aussi je mets beaucoup d'efforts. Et je fais des stop motion. Et aussi j'ai un serveur de Discord. Ce qui sera dans les commentaires épinglés. Donc si vous voulez vous pouvez foncer dans mon serveur. Et comme ça vous pouvez communiquer avec mes abonnés. Et me poser des questions. Alors je vous souhaite une bonne journée. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501